voilà le petit problème est réglé donc bienvenue à chacune et chacun ceux qui nous ont rejoint ceux qui sont à distance et puis à ceux qui sont sur place ici à la maison levenfels vous êtes plus nombreux à distance qui est sur place d'une courte tête vous nous battez alors donc on se retrouve pour cette deuxième deuxième rencontre autour de des relations on va dire compliqué entre l'apôtre paul et la communauté de corinthe donc la fois passée dans un premier un premier moment vous avez dans le premier dossier que vous avez été remis paul et l'église de corinthe vous aviez donc on a eu l'occasion un petit peu de de mieux situer qui était paul son son arrière plan sa formation un homme un peu aux frontières à la fois citoyen romain citoyen du monde formé dans les meilleures écoles de rhétorique de la ville de tarse dans un milieu disons plutôt sans doute plutôt privilégié puisqu'il a accès à une formation rhétorique ce qui n'est pas à donner à tout le monde donc il est à la fois bien formé dans cette culture gréco romaine et puis en même temps il est pharisien il va être disciple de gamaliel et donc il va entrer vraiment dans une une connaissance du texte biblique de la torah et puis il va vraiment nourrir sa sa foi juive dans ce courant pharisien on avait évoqué aussi donc le moment de sa de sa conversion de ce qu'on a appelé sa conversion entre guillemets parce que c'est pas au sens où il a abandonné son judaïsme pour devenir chrétien non pas du tout il est resté juif et il est resté il est resté pleinement et dans son esprit il n'est jamais devenu autre chose que ce qu'il était c'était bien pour lui une manière d'accomplir son judaïsme et on pourrait parler en fait d'un messianisme chrétien c'est à dire qu'il a reconnu en christ le messie le messie annoncé donc c'est une conversion ça n'est pas un reniement donc c'est ce qu'on avait évoqué on avait survolé à partir de quelques cartes les grands voyages les trois voyages missionnaires de paul tel qui nous sont rapportés dans le livre des actes des apôtres et puis on avait commencé à à s'intéresser à la ville de corinthe vous avez présenté un petit peu le le contexte qu'est ce que c'est que cette ville c'est une ville importante puisque c'est la deuxième ville de l'empire après après rome et c'est un nœud un nœud économique tout à fait essentiel puisque c'est sur l'isme de corinthe donc une petite bande de terre qui qui permet de relier deux mers et d'éviter de faire le tour du péloponnèse qui est précieux c'est toute proportion gardée c'est un petit peu comme le canal de suez l'apport du canal de suez plutôt que de faire le tour de l'afrique par le cap de bonne espérance voyez un petit peu voilà proportion gardée c'était quand même beaucoup plus rapide donc une ville qui dispose de deux ports s'ancrer et puis chancrer et puis et puis les caillons et donc entre ces deux ports vous avez une espèce de voie qui a été bâtie et sur laquelle on fait passer des bateaux qui vont d'une mer à l'eau des petits bateaux ou alors des marchandises on transporte les marchandises qui sont arrivées au port de l'écaillonne pour les emmener aux cordes au port de s'ancrer ou inversement donc ça veut dire que c'est une ville où il ya une main d'oeuvre importante il ya énormément d'esclaves dans cette ville c'est une ville relativement nouvelle on va dire qui a un développement économique important avec beaucoup de nouveaux riches on dirait c'est pas vraiment des c'est pas des familles aristocratiques et puis c'est une ville cosmopolite il ya des gens de partout il ya des gens de partout toute tradition culturelle et religieuse il ya évidemment les dieux les dieux grecs vous avez également aussi des des figures un peu plus un peu plus orientale avec des temples de dieux guérisseurs temple de cérapis asclepios isis par exemple et puis vous avez au dessus de la ville de corinthes vous avez l'acro corinthes qui est une cette colline où se trouve donc c'est un certain nombre de temples donc si on pourrait dire tous ces dieux guérisseurs c'est un peu le new edge de l'époque proportion gardée donc voilà ville commerçante et puis qui est aussi marqué parce que on connaît les jeux olympiques on en a beaucoup entendu parler cet été à paris mais il y avait aussi autre chose il y avait les jeux ismiques et tous les deux ans à corinthe il y avait ces jeux ismiques qui se déroulaient avec pour conséquence aussi ben la venue d'un certain nombre d'athlètes mais pas que d'athlètes des touristes comme à paris il y a eu beaucoup de touristes cet été voilà un peu de parisiens mais beaucoup de touristes et ben donc il fallait aussi pouvoir accueillir tous ces ces pèlerins touristes qui venaient et c'était une belle aubaine d'ailleurs pour les marches pour les marchands de tente et dans le récit de l'implantation de l'arrivée de paul à corinthe et bien cette petite évocation des marchands de tente est pas tout à fait inutile on va y revenir tout de suite dans un petit instant juste avant c'est une ville donc il y a aussi une assez mauvaise réputation elle est quand on dit à quelqu'un qu'il vit à la corinthienne ça n'est pas flatteur ça n'a rien à voir avec un bouclier vous voyez sculpté non c'est plutôt une ville débauchée donc strabon explique que tous les capitaines se plaignent de se plaignent de la ville de corinthe parce que ils y perdent énormément de marins ou ils y perdent leur argent que ce soit aux jeux ou dans d'autres activités donc une ville qui doit représenter à peu près 80 mille habitants qui est énorme à l'échelle de l'antiquité c'est considérable avec à peu près deux tiers d'esclaves faut considérer que c'est vraiment une réalité omniprésente un peu comme des port de marseille peut-être dans les années dans les années 20 ou 30 soyez un petit peu un petit peu de cet ombre là alors les actes des apôtres nous rapportent la manière dont paul est arrivé dans cette ville de corinthe ça c'est rapporté au chapitre 18 les actes des apôtres vous vous souvenez certainement de l'épisode donc d'athènes et de la réopage paul a a pu être été invité à athènes à présenter sa 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 foi et donc il a présenté devant la réopage ses convictions alors il fait un magnifique discours très emprunt de sagesse grecque parce qu'il va citer peint d'art il va signifier d'un poète grec donc c'est bien il a souci vraiment un bon missionnaire qui va essayer de comprendre de s'exprimer dans dans les catégories culturelles de son de ses interlocuteurs et puis vous savez ce qui se passe quand il en vient à parler de la résurrection on l'arrête on lui dit ben écoute sur ce coup là tu nous en parleras une autre fois parce que t'es franchement pas sérieux voilà donc c'est une belle tentative mais carrément c'est raté quoi c'est raté et donc ben il va il va quitter athènes et puis il arrive à corinthe donc c'est ce qui est rapporté au début du chapitre au chapitre 18 je vous le lis en quittant athènes paul se rendit ensuite à corinthe il rencontra là un juif nommé aquilas originaire du pont qui venait d'arriver d'italie avec sa femme priscile claude en effet l'empereur claude avait décrété que tous les juifs devaient quitter rome paul entra en relation avec eux et comme il avait le même métier c'était des fabricants de tentes il s'installa chez eux et il y travaillait voilà il a pu exercer ce travail là en compagnie d'autres marchands de tentes qui venaient certainement pour ces jeux isthmiques chaque sabbat il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre juifs et grecs mais lorsque silas et timothée furent arrivés de macédoine paul se consacra entièrement à la parole attestant devant les juifs que le messie c'est jésus voilà affirmation messianique très claire noté d'ab noté aussi que paul va commencer par aller à la synagogue il s'adresse toujours c'est une règle qu'il s'est donné il s'adresse toujours d'abord à la synagogue alors c'est assez cohérent dans son il s'est donné ça un petit peu pour règle et c'est on en retrouve un écho dans l'épître aux romains au tout début de l'épître aux romains quand il dit chapitre 1 verset 16 je n'ai pas honte de l'évangile il est puissance de dieu pour le salut de quiconque croit du juif d'abord puis du grec donc ça c'est important donc il ya il ya un universalisme que va apporter paul mais il a toujours comme premier réflexe d'aller vers le monde juif et puis quand ça marche pas et vous après il va vers le vers le monde vers un monde païen alors donc il ya eu cet épisode de cette arrivée de paul et puis les choses vont un petit peu se compliquer parce que la synagogue il va annoncer donc mais que le messie c'est jésus et voilà ce qu'on lit au verset 6 devant leur opposition et leurs injures paul secoua ses vêtements et leur déclara que votre son vous retombe sur la tête j'en suis pur et désormais c'est aux païens que j'irai quittant ce lieu il se rendit chez un certain titius justus adorateur de dieu donc adorateur de dieu c'est un craignant dieu c'est un païen mais qui est proche disons des milieux des milieux juifs qui fréquente la synagogue qui s'efforce de mettre en oeuvre la torah dont la maison était contiguée à la synagogue crispus chef de synagogue crut au seigneur avec toute sa maison et beaucoup de corinthiens en écoutant paul devenait croyant et recevait le baptême donc vous avez un chef de synagogue donc il est un petit peu le comment dire un président de conseil de fabrique pour avoir une image donc il est plus il s'occupe un peu des choses matérielles on va dire et avec toute sa maison donc il se met à rejoindre les disciples de du christ après la prédication de paul et puis ça va donc ça va susciter un certain nombre de difficultés alors paul va demeurer 18 mois au total à corinthes avec la compagnie de silas et timothée notamment mais va fonder cette communauté à ce moment là il ya des tensions avec la communauté juive on va le traîner au tribunal et le proconsul galion qui est un peu embêté par cette histoire là enfin bon il ne veut pas il va pas poursuivre il n'a pas donné suite va toujours est il que pour éviter que ces ces tensions deviennent compliquées paul va finir par quitter corinthe rejoindre rapidement antioche pour ensuite retrouver éphèse et c'est de éphèse qu'il va écrire ces épîtres aux corinthiens qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe donc on est à peu près deux ans après le passage le départ de paul de corinthe il a fondé cette église là il y restait un an et demi et puis il ya des il ya des liens qui vont perdurer essentiellement épistolaire par l'intermédiaire de de tel ou tel membre de la communauté qui se déplace aussi il ya beaucoup de ces des membres de cette communauté chrétienne qui sont commerçants qui vont aller d'une ville à l'autre donc c'est aussi l'occasion d'avoir un certain nombre d'informations et donc on en vient maintenant à la première à cette première aux corinthiens donc qui va porter plus spécifiquement sur avec le titre la parole de la croix puisque les premiers chapitres de cette première épître aux corinthiens vont être centré sur ce que paul appelle la parole de la croix et qui est sa théologie de la croix qui est centrale dans son interpellation aux corinthiens mais mais c'est aussi on trouve déjà là tout ce qui sera dans l'épître romain c'est vraiment tout à fait central alors qu'est ce qui se passe dans cette communauté alors quelques éléments encore avant sur cette communauté je vous ai dit un petit peu quelle était le la sociologie de cette ville une ville plutôt voilà industrieuse une ville on dirait ouvrière une ville avec beaucoup d'esclaves avec des nouveaux riches des gens qui ont acquis par le commerce une petite fortune assez vite et puis ce contexte vraiment païen avec ce cosmopolitisme où on trouve on trouve toutes les traditions religieuses possibles et imaginables mais les premiers chrétiens à corinthes ne font pas exception ils sont aussi ils sont issus d'un monde païen pour la plupart il y a quelques craignants dieux qui fréquentaient les synagogues avant mais ce sont principalement des païens deux statuts sociologiques c'est pas des gens on dirait qui sont sortis de la cuisse de jupiter c'est des gens plutôt modestes et qui sans doute ont été touchés séduits précisément par la prédication de la croix mais ils vivent quelque chose de difficile parce que ils sont dans une situation très minoritaire jusqu'à présent les communautés chrétiennes qui s'étaient développées dans le monde dans le monde juif en terre sainte ben elles étaient structurées par la par la la vie juive qui les environnent donc ils se sentent pleinement là-dedans mais enfin ils sont pas ils se sentent juifs d'abord et avant tout mais avec un ils confessent jésus comme messie mais autrement il n'y a pas de grande différence là on se retrouve dans un univers culturel complètement nouveau et donc cette communauté il faut qu'elle qu'elle façonne un peu son identité il va falloir qu'elle travaille cette identité elle est confrontée à des choses difficiles comment on va faire dans un certain nombre de situations quand vous avez par exemple les voisins qui vous invite qui vous invite à une fête de famille mais qui a lieu au temple ah on y va on y va pas qu'est-ce qui se passe si on refuse de participer à l'obol pour financer le sacrifice à l'empereur qu'il se passe au temple aussi voilà ben comment on fait ça nous faisait qu'on ait des mauvais citoyens enfin c'est pas simple on a une situation qui est un petit peu un petit peu compliqué quoi donc il y a et puis après c'est une église de maisonnées faut pas s'imaginer qu'il y a une grande cathédrale et puis il y a 5000 personnes qui se réunissent le week-end c'est des églises de maisonnées on a évoqué Crispus tout à l'heure qui habite à côté de la synagogue il y a un certain nombre de figures comme ça qui sont évoquées il y avait un il y avait tissus également et donc parmi les membres de cette communauté il y en a quelques-uns qui sont un peu plus fortunés certains ont une maison une grande maison ils peuvent accueillir les rencontres de l'église voilà alors on va se retrouver pour pour rompre le pain célébrer le repas du seigneur mais alors donc on est quoi 40 50 personnes faut pas s'imaginer que la communauté chrétienne à corinthe c'est des mille et des cents c'est plutôt allez la centaine un peu plus d'une centaine de personnes c'est des ces quantités assez assez modestes et négligeables et donc le fait d'être dans des petites maisonnées ça peut aussi contribuer à développer un certain esprit de chapelle parce que on est bien entre soi voilà il y a moins de confrontation avec des avis différents donc ça peut entretenir un peu un esprit de chapelle donc ça ça va aussi être un environnement qui va peut-être contribuer à ce que des tensions surgissent en même temps que ces questions qui se posent sur qu'est-ce qu'on fait avec le monde païen qui nous environne la question des viandes idolatites les viandes qui sont sacrifiées qui sont sacrifiées aux idoles est-ce qu'on peut en manger ou pas et ça la communauté de corinthe elle va se diviser sur ces questions comme ça donc il y a toutes ces voyez comment bâtir son identité trouver les justes manières de se comporter en chrétien qu'est-ce que ça implique il faut tout inventer et donc ça ça génère aussi des difficultés une autre difficulté qui va peut-être surgir c'est l'arrivée il y a l'arrivée d'autres prédicateurs alors il y a différents alors ils seront évoqués très vite au début du chapitre 1 mais voilà en tout cas il y a des tensions qui vont émerger et Paul en est informé il y a sans doute aussi dans la il y a une correspondance c'est-à-dire on voit beaucoup dans l'épitre régulièrement comme vous me l'avez écrit ou des évocations comme s'il y avait une correspondance qui est évoquée par qui est évoquée par Paul mais dont on n'a pas trace mais finalement il va essayer de répondre à telle question sur un cas d'inconduite une inconduite sexuelle sur les repas voilà un cas d'inconduite des procès entre frères la question des viandises de l'otide on imagine que la communauté restée à corinthe envoie des messages et demande à Paul le fondateur de l'église qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là on n'a pas trop les billes, on ne sait pas très bien qu'est-ce que tu nous conseilles à te faire et il va répondre au fond à ces questions-là qui émergent alors vous savez que parfois certains auteurs, certains exégètes se sont interrogés mais est-ce que cette première aux corinthiens ce ne serait pas la fusion de plusieurs billets, de plusieurs lettres qui ont été mises ensemble après coup probablement pas, c'est simplement Paul répond à différentes questions qui se suivent voilà il a reçu plusieurs lettres, plusieurs demandes, dans une seule lettre il évoque successivement ces différentes thématiques ce n'est pas comme dans l'épître romain ou dans d'autres épîtres où finalement généralement après la salutation il va faire un bel exposé théorique et puis suivre ensuite les implications éthiques ou morales qu'est-ce que... non, là c'est des petites séquences qui se suivent je pense que c'est vraiment une manière de voilà, de continuer ce lien avec cette église qu'il a fondée laquelle il est très attaché, on le verra au chapitre 4 en conclusion de cette première partie il est très attaché à cette communauté mais en tout cas elle va être confrontée à un certain nombre de tensions, de divisions peut-être des... on dirait des intégristes aussi qui viennent moi j'ai été baptisé par Christ, certains diront vous ne savez pas qu'il était revenu spécialement pour baptiser des Corinthiens donc vous voyez un petit peu le... il y a les puristes il peut y avoir ceux qui sont les... nous on est les bons alors ça peut être ça en grave on se posera cette question en tout cas voilà, en tout cas c'est une église menacée par détention elle... et Paul va apprendre notamment par les gens de Chloé donc on pense qu'elle était une marchande qui devait se rendre... assez régulièrement où les gens se rendaient régulièrement de Corinthe à Éphèse en bateau c'est pas très très loin et donc qui lui apporte des nouvelles de cette communauté de Corinthe de ce qui se passe et des difficultés que cette communauté rencontre donc venons-en maintenant à ce chapitre 1 de la première aux Corinthiens qui commence comme toute lettre par une salutation et une action de grâce Paul une certaine autorité apôtre appelée à être apôtre par la volonté de Dieu donc il est assez conscient d'une responsabilité qu'il a notamment vis-à-vis de cette communauté de Corinthe et il s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe c'est pas rien la communauté, la petite communauté un peu ridicule où ils sont une centaine au grand maximum elle est église de Dieu église de Dieu qui est à Corinthe il y a une ecclésiologie très forte aussi dans l'épître aux Corinthiens vous êtes le temple de Dieu pas vous chacun mais vous la communauté vous êtes le temple de Dieu aussi modeste que vous soyez à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur est le nôtre alors aussi il y a cette idée d'une communion il y a l'église de Dieu qui est à Corinthe mais il y a les autres églises aussi on a déjà là des choses intéressantes qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur est le nôtre on a le même Seigneur ça nous parle déjà peut-être des difficultés autour d'une unité qui viendra un peu plus loin ensuite verset 4 et suivant je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance là c'est intéressant parce que d'une certaine manière il leur dit vous avez tout reçu pas la peine d'aller chercher ailleurs pas la peine d'aller vous imaginer qu'il vous faudrait des choses supplémentaires et puis vous avez ces deux formules toutes les richesses donc toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance alors la parole on la verra surgir très vite c'est ce que vous avez dans votre dossier à partir du verset 18 c'est la parole de la croix pour laquelle il a été envoyé il sera beaucoup là-dessus au verset 17 juste avant le Christ ne m'a pas envoyé baptiser mais annoncé l'évangile et sans recourir à la sagesse du discours pour ne pas réduire à néant la croix du Christ et cet évangile c'est la parole de la croix donc on voit déjà les choses annoncées puis la thématique de la connaissance on a beaucoup parlé d'Exégète on parlait de la gnose corinthienne on imaginait un petit peu les influences gnostiques sauf que la gnose elle apparaît qu'au deuxième siècle donc c'est un petit peu compliqué mais alors on s'est dit voilà un peu peut-être la proximité de ces milieux païens encore avec ces religions orientales très présentes à Corinthe quand on pense à tout ce qui est dit au chapitre 12 des Corinthiens sur les charismes le don de prophétie le don de langue c'est une église très charismatique on va dire avec à la fois le côté le souci d'avoir une parole de connaissance de pouvoir accéder à la connaissance de Dieu par des moyens qui sont parfois un petit peu différents vous avez tout reçu pas la peine d'aller chercher ailleurs c'est pas déployé là mais je pense que dans cette petite salutation action de grâce déjà il y a quelques pistes qui nous sont données sur ce qui va suivre c'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermé en vous si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus Christ c'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ il est fidèle le Dieu qui vous a appelé à la communion avec son fils Jésus Christ notre Seigneur voilà ça c'était pour la salutation d'entre et puis ensuite Paul arrive directement je dirais dans le cœur du sujet il évoque tout de suite les divisions dont il a entendu parler mais je vous exhorte frères au nom de notre Seigneur Jésus Christ soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée en effet mes frères les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous je m'explique chacun de vous parle ainsi moi j'appartiens à Paul moi à Apollos moi à Cephas moi à Christ le Christ est-il divisé est-ce Paul qui a été crucifié pour vous est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Dieu merci je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom ah si j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas pour le reste je n'ai baptisé personne d'autre que je sache car Christ ne m'a pas envoyé baptiser mais annoncer l'évangile et sans recourir à la sagesse du discours pour ne pas réduire à néant la croix du Christ donc on voit des petites chapelles qui se sont mises en place certains se réclamant de Paul certains se réclamant d'Apollos certains de Cephas donc Pierre on n'a aucune on ne sait pas on n'a pas de connaissance qu'il soit passé par Corinthe mais c'est pas impossible en revanche que on le verra plus tard avec des espèces de contre-missions les contre-missions de l'église de Jérusalem ou de de chrétiens judaïsants qui viendront dans ces communautés vers les Galates en particulier pour se réclamer d'une autre autorité celle de Jacques ou celle de Pierre pour dire il faudrait quand même si la circoncision serait quand même bien voilà bon alors est-ce que c'est ça on ne sait pas trop on ne sait pas trop mais en tout cas il y a des tensions il y a des parties qui sont apparues et donc Paul va les inviter au fond à se retourner vers le Christ vers le fondement unique les uns et les autres Paul, Apollos, Cephas ne sont jamais que des serviteurs il le dira un petit peu plus loin mais Paul ne va pas faire de la morale il ne va pas juste dire bon c'est pas bien il ne faut pas que vous vous déchiriez il faut être gentil les uns avec les autres ce n'est pas un gentil prêche de curé du dimanche il va aller beaucoup plus loin il faut être tolérant il faut qu'on sème non il va renvoyer la communauté il interpelle la communauté il la rappelle à son identité qui est celle d'avoir été baptisé d'avoir été sauvé par la foi au Christ quand on a annoncé à cette communauté la parole de la croix et donc il revient vers le fondement il va présenter ce qui fait le fondement de l'unité d'Église c'est la théologie de la croix et on en vient à ce texte que vous avez dans le dossier les versets 18 à 31 on pourra même lire un peu plus loin aller jusqu'au chapitre 2 verset 5 cette page qui est au fond un manifeste de la foi polynienne c'est le noyau dur de la foi chrétienne qui va être présenté et Paul ne va pas s'appuyer sur les guérisons de Jésus il ne va pas s'appuyer sur des discours de sagesse aussi importants c'est-il il est uniquement dans l'événement de la croix et il va développer ce qu'on appelle une théologie de la croix alors pas la croix seule ce n'est pas juste la croix la croix sur laquelle on fait mourir un supplicier c'est la croix à la lumière de la résurrection parce que ce qui va donner du sens à la croix c'est précisément qu'elle est suivie de la résurrection d'une certaine manière la résurrection elle valide elle valide que cet homme qui a été crucifié était bien le Messie de l'envoyer de Dieu parce que la croix seule c'est un fiesco et donc il faut être mais à la lumière de Pâques cette croix elle devient révélation de Dieu et c'est ça qui va être qui va être central dans les pages qui suivent alors je vous propose de de lire ces ces quelques versets donc en prolongeant un petit peu jusqu'au chapitre 2 verset 5 la parole de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés pour nous elle est puissance de Dieu car il est écrit je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents où est le sage où est le docteur de la loi où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde en effet puisque le monde par le moyen de la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient les juifs demandent des signes et les grecs recherchent la sagesse mais nous nous prêchons un messie crucifié scandale pour les juifs folie pour les païens mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes considérez frère qui vous êtes vous qui avez reçu l'appel de Dieu il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes ni beaucoup de puissants ni beaucoup de gens de bonne famille mais ce qui est folie dans le monde Dieu l'a choisi pour confondre les sages ce qui est faible dans le monde Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort ce qui dans le monde est vil et méprisé ce qui n'est pas Dieu l'a choisi pour réduire à néant ce qui est afin qu'aucune créature ne puisse tirer quelque fierté devant Dieu c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu justice sanctification et délivrance afin comme dit l'écriture que celui qui fait le fier fasse le fier dans le Seigneur et je continue avec les cinq premiers versets du chapitre 2 moi-même quand je suis venu chez vous frère ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ et Jésus Christ crucifié aussi ai-je été devant vous faibles craintifs et tout tremblants ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu voilà un très beau texte qui est beaucoup plus rhétorique que Paul se défend de l'être mais qui est de toute beauté sans doute un des plus beaux textes de Paul et sans doute de la Bible alors je vous invite vous avez sur la page 2 de votre dossier un certain nombre de questions alors on peut peut-être essayer de y répondre chacun pour sa part et puis ensuite on va un petit peu partager ça ce passage est construit sur des oppositions de mots lesquels pourquoi qu'est-ce que cette argumentation a de paradoxal et quand Paul parle de sagesse et de sages à quoi et à qui fait-il référence et puis on verra ensuite les deux autres questions sur les versets pour les versets suivants mais là simplement sur 18 à 25 oui donc il y a cette opposition folie sagesse il y a plein d'oppositions qui sont qui se multiplient là dedans pardon le monde le monde est Dieu la sagesse de Dieu et la sagesse du monde la sagesse du monde rendue folle par Dieu puis on va avoir voilà la folie de Dieu la faiblesse de Dieu qui est puissant c'est de quel verset que tu évoques la faiblesse de Dieu est plus fort que les autres 25 c'est ça 25 et puis il y a l'opposition juif grec et nous juif et grec oui tout à fait alors ça j'en oui et nous oui parce que en fait la dualité juif et grec elle renvoie au fond à l'ensemble de ceux qui ne sont pas qui n'ont pas reconnu le Christ c'est deux voies d'accès deux essais pour accéder à Dieu mais qui au lieu de Paul se sont révélés des échecs donc il y a effectivement on voit bien qu'il y a un paradoxe en soi c'est l'image d'un Messie crucifié parce que Messie crucifié ça va généralement pas ensemble et ce Messie crucifié scandale pour les juifs ou folie pour les païens mais c'est une forme toujours de c'est vécu un petit peu différemment mais ça reste la même chose c'est aux yeux des juifs comme des païens c'est incompréhensible c'est une ineptie et puis à l'inverse ce Messie crucifié Christ puissance de Dieu sagesse de Dieu le paradoxe entre le Messie crucifié qui est le Christ loin celui choisi par Dieu puissance de Dieu sagesse de Dieu alors qu'est-ce que d'après vous qu'est-ce que cette argumentation a de paradoxal alors c'est un peu on a du mal parce que c'est vrai que la croix on la connaît depuis tellement longtemps on en a même fait un bijou alors on a fait des objets d'art magnifiques et bien oui au départ ça reste c'est foncièrement un signe de malédiction c'est une pierre d'achoppement et pour la prédication chrétienne les premiers temps de la prédication chrétienne c'était une sacrée gageure que de pouvoir prêcher un Messie crucifié parce que ça ne va pas du tout de soi et c'est précisément ça qui est qui est qui est en jeu dans dans ce texte là alors si on reprend ces versets 18 à 25 on pourrait les découper de la manière suivante en disant Paul dans cette page sublime va commencer par poser une thèse la thèse c'est le verset 18 la parole de la croix en effet est une absurdité pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés pour nous elle est puissance de Dieu donc c'est bien la croix il y a quelque chose là de central c'est le noyau la pierre d'achoppement pour certains c'est une absurdité ceux qui se perdent pour nous pour ceux qui sont en passe d'être sauvés c'est elle est puissance de Dieu ensuite Paul est un est un juif un pharisien et donc on ne peut pas affirmer une thèse sans l'appuyer sur l'écriture donc fondement scripturaire qui est rappelé citation d'Isaïe je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents voilà au fond Dieu il est plus grand que ce que vous pouvez imaginer c'est ça vient ensuite troisième étape verset 20 21 une justification de la thèse où est le sage où est le docteur de la loi où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas rendu absurde la sagesse du monde en effet puisque le monde par le moyen de la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu c'est par l'absurdité de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient vous voyez ce que Paul est en train de dire c'est que la quête la quête religieuse qu'elle soit celle des juifs ou des païens a échoué à reconnaître le Christ qui s'est révélé dans le crucifié le monde par le moyen de la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu et donc c'est par l'absurdité de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient en prêchant un Messie crucifié commentaire verset 22 à 24 les juifs demandent des signes et les grecs recherchent la sagesse mais nous nous prêchons un Messie crucifié scandale pour les juifs absurdité pour les païens mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu et puis enfin la conclusion verset 25 car ce qui est absurdité de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes donc au fond à travers ce texte Paul répond à une question à la question comment trouver Dieu et la réponse qu'il donne c'est ailleurs qu'on ne le pense en tout cas pas là où les moyens qui sont ceux de la sagesse païenne ou de la sagesse la sagesse grecque ou de la la sagesse juive c'est pas par ces moyens là que vous accédez à la connaissance de Dieu c'est pas là que vous allez trouver Dieu et alors on mesure peut-être pas assez parce que le mot folie finalement c'est assez on a mis un éloge de la folie Erasme de Rotterdam donc vous avez on utilise le mot folie mais qui traduit un mot grec moria qui a un sens beaucoup plus fort c'est la le grec moria c'est plus cru c'est la sottise c'est la stupidité c'est l'ineptie même un enfant ne pourrait pas y croire c'est presque de cet ordre là parce que quand Paul va citer la parole de la croix quand il parle de la croix la formule c'est pas simplement la mort qu'il évoque c'est pas la mort de Jésus mais le supplice qu'il a subi qui est d'une certaine manière qui délégitime qui délégitime presque la pertinence du message que que Paul veut porter c'est tellement c'est tellement ignominieux cette crucifixion que ça disqualifie ça devrait disqualifier complètement ce discours religieux parce que alors nous on est un petit peu on est un peu mal pris parce que ça fait 2000 ans que enfin pas tout à fait mais bien 1600 ans que la croix c'est finalement quelque chose d'assez familier dans le petit dossier vous avez même la basilique Saint-Clément à Rome où la croix est très belle présentée comme un arbre il y a une très belle théologie qui s'est développée c'est magnifique mais pendant des siècles on n'a pas représenté la croix ça n'arrive la première représentation elle date du 4ème siècle au 5ème siècle à l'église Saint-Sabine à Rome donc vous comprenez que c'est quelque chose d'absolument un peu irreprésentable quelques références pour voir comment le monde greco-romain appréhende ça pour Flavius Joseph la crucifixion est la plus pitoyable des morts pour Cicéron elle est le plus cruelle et le plus horrible des supplices les romains ont usé et abusé de ce supplice pour contre ceux qui défiaient l'autorité romaine dans une révole des slaves on avait des routes qui étaient bordées de crucifiés ça calmait les soulèvements généralement et donc les personnes étaient flagellées humiliées moquées raillées dénudées et elles agonisaient sur la croix en ayant perdu toute dignité c'est une déshumanisation complète et donc c'est la forme la plus criante du déshonneur et de la famille donc pour un romain pour un grec aussi bien Jésus de Nazareth n'est pas mort en héros il est mort en paria donc ça c'est quelque chose qui rend très difficile toute affirmation que Jésus et le Messie le royaient de Dieu si encore il s'était sacrifié voilà il avait donné sa vie sur le mode pour sauver d'autres personnes voilà il y aurait le côté rude non là c'est vraiment dans la représentation dans l'image des gens c'est une horreur c'est peu dire que donc prêcher un crucifié ça va à l'encontre vraiment des valeurs culturelles tant juives que grecques associés au divin à Dieu un spectacle aussi repoussant transgressent au fond toutes les règles de décence et on trouve dans la toute la littérature anti-chrétienne qui se développe en même temps qu'arrivent les premiers pères de l'église un peu plus tard les pères apostoliques on va voir un certain nombre de philosophes ou de philosophes païens qui rentrent parfois en débat avec des pères de l'église on pense à Irénée et Cels alors Cels va avoir des mots très 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 durs alors déjà simplement donc Lucien de Samosat qui parle des chrétiens en disant ce sont des déments Pline Lejeune qui parle du christianisme comme d'une superstition déraisonnable et excessive vous avez aussi vous connaissez peut-être ce graffiti ce graphito parce que c'est un singulier qu'on trouve un espèce d'un dessin qui a été retrouvé à Rome où on voit un homme priant avec une tête d'âne qui est en train de prier qui est devant un crucifié et avec le petit commentaire Alex Alex Aménos adore son dieu donc c'est un motif de dérision c'est un motif de dérision il y a Cels qui disait alors avec ironie qui interpelle les chrétiens en disant si vous aviez si fort envie de faire du neuf combien il eut mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin parce que finalement dans la mythologie grecque des humains qui deviennent quasi dieux ça existe ça ne pose pas problème en revanche un crucifié ça 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 va pas c'est quelque chose de de très difficile à entendre et donc pour une nouvelle croyance misée sur la crucifiée sur la crucifiée c'est une aberration et Paul va retourner au fond l'argument il va retourner en disant c'est la croix qui signe l'échec de la quête religieuse humaine parce que ces sagesses du monde qui tiennent la croix pour une ineptie elles sont passées à côté de Dieu qui se révélé c'est ce qu'il explique dans les versets 22 et 24 les juifs demandent des signes et les grecs recherchent la sagesse vous avez ça vous avez un petit encadré alors en fait pardon j'ai parlé du monde j'ai parlé plutôt du monde du monde grec j'ai pas parlé trop du monde juif et la manière dont le judaïsme envisage envisage la croix il faut avoir à l'esprit que le judaïsme il y a un messianisme juif à l'époque de Jésus on attend le messie on est le messie qui va venir c'est un messie triomphant c'est un messie glorieux c'est pas un messie souffrant alors il y a quelques références dans le dans la Torah enfin pas dans la Torah dans le mais chez les prophètes d'un messie du serviteur souffrant par exemple dans l'Isaïe qui est une belle image qui semble qui est une prolepse qui est une annonce de quelque chose qui a à voir avec un messie souffrant mais on n'y est pas clairement on n'y est pas et puis donc dans le livre du Deutéronome vous avez un verset enfin le chapitre 21 verset 23 qui rappelle que la pendaison est une malédiction de Dieu et maudit celui qui est et maudit de Dieu celui qui est suspendu au bois donc dire que pour un juif que le messie parler d'un messie crucifié c'est un c'est un scandale c'est pas possible c'est c'est juste inept donc c'est ce que vous voyez à la page 3 le petit encadré un messie pendu au bois un messie crucifié est plus qu'une contradiction dans les termes l'expression s'apparente au blasphème et atteint l'image même du Dieu alors c'est explicité avec la demande des signes Jésus avait déjà critiqué souvenez-vous de cette demande de signes on lui demande des signes mais il ne nous sera pas donné d'autres signes que le signe de Jonas etc il y a toujours un peu une espèce de prise de distance de Jésus par rapport à ses demandes de signes voilà ce qu'il faut comprendre je crois que c'est que le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob se révèle dans l'histoire et la foi d'Israël vit de célébrer les interventions puissantes et glorieuses de Dieu qui ont assuré la survie du peuple et parce qu'il sait qui est Dieu le croyant juif est en mesure d'identifier sa présence quelles que soient les formes que prend l'attente du Messie qui délivrera Israël et bien cette attente elle aspire toujours à une figure de force un Messie triomphant un Messie glorifié glorieux un Messie crucifié ne remplit pas du tout le programme d'autant que je vous le disais le pendu au bois et bien il est maudit par la loi la croix est un contre-signe donc c'est un peu ce que vous retrouvez ici les juifs demandent des signes ils attendent quelque chose de la puissance et de la fidélité de leur Dieu ils demandent des signes à partir d'une certaine image de Dieu les signes les merveilles du Dieu de l'Exode survivent dans la mémoire d'Israël comme la manifestation de sa puissance et de sa fidélité devant la grisaille d'un présent toujours décevant on se tourne vers ce glorieux passé et l'on continue d'espérer qu'enfin elles se répéteront au dernier temps avec encore plus d'éclats un Messie crucifié est exactement l'inverse de ce que l'on pouvait attendre de Dieu on attendait la puissance et l'on a eu la faiblesse voilà ce qui fait de la croix un scandale les Grecs eux recherchent la sagesse c'est la suite du petit article là page 3 toujours les Grecs sont ici dans le discours de Paul les représentants de l'humanité non juive les Grecs cherchent ils sont entraînés à faire fonctionner leur esprit critique à conduire les démarches de l'intelligence à raisonner de manière juste pour un Grec le message de la croix est une ineptie comment pourrait-il se représenter la beauté du divin sous la figure d'un crucifié l'horreur par excellence peut-être la croix c'est à ce qu'on a de Dieu la croix ça casse toutes les images qu'on a de Dieu absolument alors je vais y revenir un petit peu plus loin avec deux citations de Moltmann et une autre de Maître Ecarte mais donc la sagesse grecque si vous voulez c'est toujours une tendance à ordonner le cosmos dans un cadre intelligible et donc il y a un grand horloger si vous voulez et donc les dieux ordonnent les choses une espèce de contemplation Platon va aller vers le monde des idées et on va essayer de s'approcher du divin mais les stoïciens sont aussi beaucoup là-dedans donc il s'agit de Dieu est au sommet de cette cohérence de cette harmonie d'un cosmos si vous voulez et donc ben non vous ne pouvez pas mettre un crucifié ça ne va pas ça ne peut pas aller avec cette cette sagesse-là et ça je pense que Paul a déjà pu faire l'expérience peu de temps avant justement devant l'aréopage des limites aussi de cette de cette sagesse et là c'est limite donc que ce soit dans la piété juive ou la sagesse grecque à chaque fois l'humain prétend connaître Dieu et savoir le localiser voilà Dieu oui il est dans le Messie triomphant il est dans ses signes Dieu pour dire alpaïen il est il est dans la contemplation il est dans cette pureté il règne sur je cherche le nom de l'espèce de nuage dans la mythologie grecque l'empiré c'est ça c'est tout en haut quoi voilà et bien là non ces stratégies d'accès qui veulent accéder à Dieu et bien elles échouent à saisir ce que Dieu est en train de faire dans le monde en se solidarisant d'un crucifié Dieu se dévoile là où personne ne l'attendait alors je vous cite ce que ce qu'écrit maintenant Daniel Marghera la croix déconstruit toute représentation du divin prétendant assigner à Dieu une place fixée d'avance en un mot comme le dit crûment Elian Cuvillier qui est un bibliste protestant français Paul fait descendre Dieu du ciel pour le suspendre au bois d'une croix la formule est synthétique lapidaire mais je trouve qu'elle est très efficace donc si vous voulez Paul développe là dans ces quelques versets une pensée totalement novatrice et Paul qui est un juif qui est un pharisien qui est habitué à utiliser les catégories de l'écriture il a dû convertir son langage pour exprimer ça et il le fait à travers cette théologie de la croix je vous cite là encore Daniel Marghera dans cette entreprise un peu de conversion du langage c'est pour ça que Paul construit cette typologie juive-grecque pour rendre compte du religieux ambiant mais on en mesure l'énormité alors que la foi juive se targue d'être au bénéfice d'une connaissance de Dieu dont sont privés les païens idolâtres cette posture de supériorité est annihilée par son incapacité à identifier Dieu dans le silence de la croix alors ça fait pas de Paul un anti-juif pas du tout mais c'est quelque chose effectivement il y a une charge critique très forte vis-à-vis vis-à-vis du pharisaïsme de son temps et tout ça évidemment ça fait écho à l'expérience qui a dû être celle de Paul sur le chemin de Damas parce que qu'est-ce qu'il découvre il est présenté par les actes comme quelqu'un qui persécutait les résies chrétiennes les disciples du Christ parce que effectivement c'est quelque chose d'injurieux de scandaleux que de prophéter c'est un messie crucifié c'est salir Dieu et donc il découvre sur le chemin de Damas ce Christ ressuscité et donc c'est un retour de monde de ce point de vue-là il découvre il a découvert lui-même dans cette expérience-là que ce Christ faible et déroutant et bien il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu verset 24 voilà et là il y a quelque chose d'une charge une charge critique qui s'exprime voilà l'expérience qu'il a pu faire là il l'a complètement retourné c'est je crois ce qu'il exprime dans ces quelques versets alors deux citations pour finir sur ce point une de Jürgen Moltzmann théologien allemand qui écrit la chose suivante nulle part Dieu n'est plus grand que dans son abaissement nulle part Dieu n'est plus glorieux que dans son impuissance nulle part Dieu n'est plus divin que dans son incarnation et puis une autre formule qui elle est de Maître Ecart donc un mystique réno flamand donc qui a vécu notamment à Strasbourg qui est mort je crois quand il allait sur Avignon pour être convoqué par l'Inquisition le pauvre et il dit la chose suivante au Moyen-Âge c'est pour cela que nous devons prier Dieu de nous délivrer de Dieu entre guillemets afin de saisir et de jouir éternellement de la vérité au fond il pointe cette vacuité de la quête religieuse qu'elle soit juive ou qu'elle soit païenne on espérait accéder trouver Dieu dans ses signes ou dans une espèce de sagesse ordonnée du monde et bien non il n'est pas là alors attention à ces images préconçues qu'on a de Dieu et au fond la croix c'est sans doute l'outil le plus efficace pour dégonfler ces baudruches qu'on se fait de Dieu on a tous des représentations de Dieu qu'est-ce que c'est qu'un Dieu on le voit bien avec une barbe blanche sur son petit nuage etc on a plein d'images comme ça et tout ça du tout puissant dans le cinéma il y a Bruce tout puissant on a ces représentations là qui nous habitent assez inconsciemment et bien la croix elle vient complètement remettre remettre en cause cette cette représentation voilà alors il faut bien comprendre aussi que la croix c'est pas une fois en soi c'est la croix venue à la lumière de la résurrection mais ça fait pas de la croix un truc transitoire il y a un mauvais moment à passer mais après ça va bien tout va bien il est ressuscité vous voyez c'est pas juste le happy end non il y a quelque chose de Dieu se révèle dans la croix c'est pas un moment où on voit plus rien non il se révèle lui-même dans la croix c'est pas un obscurcissement temporaire et puis après tu vois bien comme d'habitude c'est normal il a fait semblant ça c'est c'est ce qu'on trouve dans les on trouve ça dans la dans le Coran quand il reprend la manière de la résurrection en fait c'est le docétisme c'est l'issame en fait c'est un autre qui a été crucifié à sa place mais lui il n'a pas été crucifié parce que alors évidemment il ne va pas dire que il ne va pas dire que Jésus est Dieu dans le Coran mais même l'idée qu'un prophète puisque Jésus est dans l'islam aussi le plus grand des prophètes avant Mahomet qu'un prophète soit crucifié c'est pas possible puisqu'il a été choisi par Dieu donc s'il y a du docétisme c'est pas par hasard il a donné l'impression il a donné l'apparence mais il n'est pas vraiment mort sur la croix donc non il est pour Paul il est vraiment mort sur la croix et c'est pas ça dit quelque chose Dieu se révèle là-dedans c'est pas c'est pas anodin du tout voilà un petit peu sur ces quelques versets 18 à 25 vraiment la centralité le côté central de cette théologie de la croix et après la suite vous allez avoir un petit peu des applications Paul il poursuit son manifeste en donnant deux applications concrètes à cette théologie de la croix qu'il vient de présenter il la vérifie par on pourrait dire deux choses par d'abord un regardez-vous et puis ensuite regardez-moi c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure en prolongeant jusqu'au verset 5 du chapitre 2 verset 26 considérez frère qui vous êtes regardez-vous et puis au verset au chapitre 2 verset 1 moi-même quand je suis venu chez vous frère ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse regardez-vous regardez-moi donc l'église de Corinne d'abord regardez-vous Paul invite ses interlocuteurs corinthiens à regarder la communauté à quoi elle ressemble ce n'est pas des gens de la haute ce n'est pas des gens brillants qui sont dans les grands salons parisiens on n'est pas on n'est pas le dimanche à Saint-Pierre du Gros-Gaillou dans le 7e arrondissement de Paris vous voyez il y a des esclaves il y a des affranchis il y a peu de gens aisés c'est dans les quelques maisons des gens un peu plus fortunés qu'on est accueillis et donc ça illustre bien que voilà ce que Paul vient de dire ce qui est faible dans le monde Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort finalement ce qui était dit du Christ de Dieu qui se révèle dans un Messie crucifié ça vaut aussi de l'église l'église elle n'est pas juste triomphante c'est dans les dans les grandes le grand rassemblement à Lourdes ou je ne sais où ou à Chartres parce qu'on parlait beaucoup de Chartres ces derniers temps elle n'est pas forcément là elle est dans des réalités parfois toutes modestes et toutes simples et ça je pense que c'est on n'est peut-être pas assez attentif ça on n'a peut-être pas encore tout à fait compris mais Paul va encore plus loin il ne dit pas juste que les hiérarchies sociales sont inversées il ne se contente pas de dire ça il va plus loin sans en avoir l'air il énonce un principe de constitution de la communauté chrétienne ecclésiale que personne ne puisse tirer de la fierté devant Dieu ah mais moi j'ai de moi j'ai de grandes maisons moi je suis quelqu'un dans la communauté chrétienne d'ailleurs j'ai mon banque à réserver j'ai acheté les chaises voilà sinon l'option de Dieu pour la faiblesse elle fait voler en éclat les valeurs d'excellence que se donne la société romaine prestance richesse pouvoir dès lors nul ne peut s'en prévaloir en église et Paul le reformulera plus tard quand il parlera au chapitre 12 de l'église corps du Christ nous avons tous été baptisés dans un seul esprit en un seul corps juifs ou grecs esclaves ou hommes libres et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit 1er au corinthien chapitre 12 verset 13 donc voyez il y a des conséquences ecclésiologiques la théologie de la croix elle impose un certain nombre de choses par rapport à la communauté chrétienne et à sa structuration chacun chacune est appelé et reçoit une nouvelle identité dans le Christ Jésus c'est pas par nos par nos qualités propres par notre statut parce qu'on a fait bien par nos ah moi je suis un self-made man d'ailleurs c'est bien la preuve que Dieu est avec moi non c'est pas ça et donc ça va avoir des conséquences très importantes sur les communautés poliniennes et au-delà sur les communautés chrétiennes qui sont appelées à être inclusives c'est-à-dire des communautés où chacun juif ou non-juif esclave ou homme libre homme ou femme se voit reconnaître une valeur égale les clivages sociaux ou religieux qui structuraient la société antique et bien ils perdent dans le Christ Jésus leur effet discriminant et c'est au fond ce qu'on va trouver dans l'épître Galate Galate 3.28 en Jésus-Christ il n'y a plus ni homme ni femme il n'y a plus ni grec ni homme libre il n'y a plus ni esclave qu'est-ce que je dis il n'y a plus ni grec ni juif il n'y a plus ni esclave ni homme libre c'est en Christ cette égalité financière parce que tout sera jeté par la croix et pas par dans quoi la confiance qu'on peut mettre dans ses forces propres se poser alors après avoir dit regardez regardez-vous évidemment si vous avez rejoint cette communauté c'est bien parce que Dieu vous a choisi vous malgré votre faiblesse c'est ça qui est important c'est pas et après avoir dit ça il va leur dire au fond regardez-moi ça ça revient souvent chez Paul c'est pas rare qu'ils se présentent qu'ils se mettent comme un peu un modèle prenez-moi pour exemple il dit ça quand vous commencez à dire ça ça paraît pour nous ça paraît un petit peu non ça ne se fait pas bon mais Paul il n'a pas ces propules là et alors voilà ce qu'il dit ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu il s'est montré dit-il faible craintif et tout tremblant et sa parole n'avait rien des discours persuadifs de la sagesse elle était au contraire une démonstration faite par la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu alors ça fait un petit peu sourire parce que Paul c'est quand même là il vient d'en faire la démonstration c'est quand même un excellent réteur un jouet du paradoxe comme il l'a fait en présentant la télé de la croix qu'il arrive en disant mais moi je c'est je suis c'est pas c'est pas par la sagesse humaine par des talents d'orateur ou quoi que ce soit que je vous ai convaincu c'est bien par la puissance de Dieu il en rajoute un petit peu Paul qui serait nul en argumentation à d'autres on n'y croit pas trop l'entendre confesser la médiocrité de sa rhétorique donne envie de sourire ne vient-il pas de donner brillamment l'exemple exactement inverse et il exagère une fois de plus mais en réalité il faut lire discours persuasif de la sagesse en lien avec ce qui a été dit dans le manifeste qui a précédé en annonçant un messie crucifié Paul prêchait à contre-courant de la culture du succès de la maîtrise et de la performance et donc oui annoncer vouloir mettre en avant un messie crucifié dans une mégalopole comme Corinthe il fallait un peu oui on devait un peu trembler il fallait être un peu fou et donc oui on la ramène pas trop enfin quelque part ça peut être comme modeste et je crois que ça c'est c'est une manière de dire à cette communauté votre existence vous la devez pas à mes talents d'orateur ou des talents de prédicateur vous la devez à la puissance de Dieu et non pas à l'impact de slogans séducteurs la foi c'est pas une affaire de trucs publicitaires c'est pas en mettant des banderoles ou en criant aux gens Jésus t'aime ou Jésus sauve ou Jésus est Seigneur ou je sais pas quoi ouais d'accord très bien mais c'est c'est pas en organisant des grands concerts ou des grandes manifestations des grands raches que c'est ça va alors ça peut être utile je sais pas mais c'est certainement pas une fin en soi et c'est pas ça qui peut être si on se convertit à ça on s'est pas encore converti à l'évangile et à la croix du Christ et ça je crois qu'il y a là quelque chose aussi d'essentiel je vous cite Marghera l'apôtre pose ici un axiome dont tout prédicateur chrétien devrait faire son mantra que la communication soit conforme au message on ne peut prêcher le crucifié avec une rhétorique qui séduit l'auditoire et aligne Dieu sur un imaginaire de toute puissance on ne peut prêcher on ne peut prêcher le crucifié avec une rhétorique qui séduit l'auditoire et aligne Dieu sur un imaginaire de toute puissance c'est-à-dire que la séduction ça ne va pas avec un Messie crucifié il y a une histoire il y a une correspondance à faire entre ce qu'on annonce nous pressons un Messie crucifié et puis les moyens donc il y a une faiblesse de moyens qui doit aussi l'économie de moyens qui doit porter le témoignage sinon on est à côté de la plaque c'est pas en multipliant des trucs publicitaires si vous voulez qu'on va communiquer la foi c'est en faisant vivre cette expérience une certaine fragilité une certaine pauvreté parce que c'est bien la preuve si ça passe que c'est bien c'est pas nous c'est l'esprit de Dieu qui est à l'oeuvre c'est par la force de Dieu que cette communauté se rassemble et que des gens se convertissent à l'évangile et ça je crois que c'est c'est toujours ce que je me dis quand je vois des catéchumènes qui viennent frapper à la porte de l'église c'est des gens qui viennent frapper l'église n'a rien fait pour eux elle ne leur a pas fait une session intensive de formation biblique elle n'a pas fait un cours de cathé voilà non c'est pas c'est parce que le Christ les a les a rencontrés les amis sur le chemin mais c'est lui et après ils viennent frapper à la porte de l'église mais l'esprit précédé l'esprit précédé l'église je crois que ça c'est vraiment essentiel voilà donc ça fait si vous voulez donc c'est c'est on s'arrête au chapitre 2 verset 6 alors ça va continuer je vous avez va continuer son argumentation autour de la sagesse donc il a parlé c'est bien par la force de l'esprit par la puissance de l'esprit que vous avez été convaincu c'est pas par mes discours ou par rhétorique vous êtes vous êtes des gens des petits gens vous n'êtes pas des vous n'êtes pas des gens de la haute c'est bien parce que vous avez été choisi par Dieu vous êtes l'illustration de cette théologie de la croix et donc il va développer dans la partie qui suit justement des choses autour de de l'esprit en opposant l'homme spirituel et l'homme charnel ce qui est une autre opposition entre l'esprit mondain ou l'esprit la sagesse du monde si vous voulez et puis cette sagesse de Dieu ou la sagesse que donne l'esprit et c'est ce qu'on voit donc au verset 6 pourtant c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes sagesse qui n'est pas de ce monde ni des princes de ce monde voués à la destruction nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse et demeurée cachée que Dieu avant les siècles avait d'avance destinée à notre gloire au passage c'est une thématique pour ceux qui avaient suivi l'an passé le parcours sur la première épître de Pierre vous aviez aussi quelque chose d'un petit peu équivalent quand Pierre voilà l'auteur de l'épître de Pierre s'adressait à ces communautés qui sont des communautés qui vivent en diaspora qui vivent une situation là aussi de petites communautés persécutées qui sont très fragiles et il leur dit mais vous voyez votre dignité vous n'êtes pas n'importe qui c'est par grâce vous êtes c'est extraordinaire et même ce qui vous a été révélé à vous même les anges vous l'envie c'est ce que Pierre dit dans la première épître de Pierre et vous avez la même chose ici nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse et demeurée cachée que Dieu avant les siècles avait d'avance destiné à notre gloire aucun des princes de ce monde ne l'a connu car s'il l'avait connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire et comme il est écrit c'est ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment en effet c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'esprit c'est pas par le fruit de la rhétorique ou de notre sagesse à nous notre raison voilà c'est l'esprit qui nous l'a révélé car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu qui donc parmi les hommes connaissent ce qui est dans l'homme sinon l'esprit de l'homme qui est en lui de même ce qui est en Dieu personne ne le connaît sinon l'esprit de Dieu donc va venir ensuite l'opposition entre l'homme spirituel et l'homme charnel c'est là qu'il va revenir sur la question plus spécifique au début du chapitre 3 sur les questions autour de la division dans l'église de Corinthe en disant avec beaucoup de douceur d'ailleurs vous êtes verséen je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels mais seulement comme à des hommes charnels comme à des petits enfants en Christ c'est du lait que je vous ai fait boire non de la nourriture solide vous ne l'auriez pas supporté alors c'est à la fois bon ils s'en prennent un peu ils se prenaient un peu ils avaient tendance à se gonfler un peu d'orgueil mais en même temps c'est des mots qui disent aussi une forme de tendresse très paternelle de Paul pour ces Corinthiens mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui car vous êtes encore charnel puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle n'êtes-vous pas charnel ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine quand l'un déclare moi j'appartiens à Paul l'autre moi à Paul n'agissez-vous pas n'agissez-vous pas de manière toute humaine donc il réinjecte maintenant la question des séparations et donc la question de l'unité elle y revient mais après avoir posé ce fondement qui est celui de la croix et des conséquences que ça a pour la vie de la communauté il va développer donc il remet les prédicateurs à leur place à leur juste place qu'est-ce donc à Paul lorsqu'est-ce que Paul des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi chacun d'eux a agi selon les dons que le Seigneur lui a accordés donc c'est une manière de voilà c'est bien dans la crise que l'Église a traversée traverse encore la fameuse crise des abus combien le fait d'avoir mis des personnes sur un piédestal en oubliant qu'ils étaient d'abord des serviteurs de Dieu et pas Dieu parfois il y avait on a entendu ça d'ailleurs de la part de victimes qui disaient mais telle personne c'était Dieu ben oui mais là on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas et donc Paul je trouve c'est plein d'actualités quand il nous rappelle qui sont-ils Paul, Apollos et tout ça ben ils sont jamais que des serviteurs moi j'ai planté Apollos à arroser mais c'est Dieu qui faisait croître et pas être comme dans un petit dessin humoristique que j'avais vu qui m'avait bien amusé c'est un on voit un évêque qui fait une visite pastorale et le prêtre est très content de montrer tout ce qu'il a montré et l'évêque dit c'est très beau ce que l'esprit ce que l'esprit a fait dans cette communauté et le prêtre répond vous auriez dû voir avant que j'arrive l'esprit saint c'était pas très terrible c'est pas bien terrible bon voilà la manière de s'accaparer l'oeuvre de Dieu celui qui éplante n'est rien celui qui arrose n'est rien Dieu seul compte lui qui fait croître je crois que c'est donc il y a cette image un peu du chant nous travaillons ensemble à l'oeuvre de Dieu et vous êtes le chant de Dieu cette image du chant avec celui qui arrose celui qui plante etc mais c'est Dieu qui donne la croissance et après une autre image qui est donnée c'est celle de la construction selon la grâce que Dieu m'a donnée comme un bon architecte j'ai posé le fondement un autre bâti dessus voilà j'ai fondé cette église de Corinth il y en a d'autres qui viennent à Polos il y en a d'autres qui peuvent intervenir c'est très bien et chacun y apporte un élément alors que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin ou de la paille l'oeuvre de chacun sera mise en évidence donc on a des matériaux de construction plus ou moins solides et résistants au feu mais chacun essaie alors parfois c'est pas terrible ben on verra il donne aussi c'est au jugement de Dieu on verra bien ce qui subsistera de ce que chacun a pu faire peut-être qu'il y aura quelque chose peut-être qu'il y aura rien celui dont l'oeuvre subsistera verset 14 recevra un salaire celui dont l'oeuvre sera consumé en sera privé lui-même sera sauvé mais comme on l'est à travers le feu donc il y a des gens qui peuvent mal construire mais ils ont quand même essayé de faire quelque chose voilà c'était pas dans un matériau très solide mais enfin ils ont construit peut-être pas terriblement mais enfin ils ont construit puis après ça va un petit peu plus loin verset 16 avec cette idée ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous donc la communauté ecclésiale Dieu habite en elle donc cette construction elle a une valeur essentielle et là il y a une parole terrible de Paul parce qu'il avait des personnes il évoquait des personnes qui ont construit peut-être pas toujours de manière très solide sur du coin ou de la paille mais là il parle de ceux qui détruisent si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et ce temple c'est lui le temple de Dieu alors souvent quand on utilise la formule ça va être pour dire mais vous Micheline tu es le temple de Dieu Dieu habite en toi oui c'est très bien mais c'est juste mais là ce qui est fondamental c'est de dire c'est la communauté chrétienne qui est le temple de Dieu je vais revenir au chapitre 4 il y a un espèce de plaidoyer un peu il y a une dimension critique assez forte l'image de la plantation l'image de la construction avec une critique que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit attention à chacun et puis la métaphore donc celle autour du temple qui évoque la possibilité clairement de détruire l'avertissement est solennellement lancé à ceux qui ne s'en tiennent pas fondamentalement à la parole de la croix qui détruit sera détruit par Dieu au sens où il ne sera pas sauvé au jour du jugement c'est pas simplement mal construire c'est détruire c'est pas le même régime en présentant les choses de la sorte l'apôtre met sévèrement en garde quiconque conteste radicalement son annonce de l'évangile surtout il essaie de convaincre les partisans d'Apollos de la justesse de ses propres options premières Apollos se serait-il appuyé sur son travail préparatoire s'il n'en avait pas reconnu le bien fondé c'est là l'argument majeur avancé en cette section qui s'arrête sur l'estocade mordante des versets 7 à 13 où l'apôtre pointe à l'extrême sa différence avec ses contraducteurs il use d'expressions fortes volontairement exagérées pour amener à la raison ceux qui de son point de vue affichent une suffisance fondamentalement incompatible avec la logique de la croix et là vous avez effectivement eu fait preuve d'une ironie assez assez mordante vous savez donc à partir du verset 6 c'est à cause de vous frère que j'ai présenté cela sous une autre forme en l'appliquant à Apollos et à moi-même afin qu'à notre exemple vous appreniez à ne pas vous entrer d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre qui te distingue en effet qu'as-tu que tu n'aies reçu et si tu l'as reçu pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu déjà vous êtes rassasiés déjà vous êtes riches sans nous vous êtes rois ah que ne l'êtes-vous pour que nous aussi nous puissions réunir avec vous car je pense que Dieu nous a exposés nous les apôtres à la dernière place comme des condamnés à mort nous avons été donnés en spectacle au monde aux anges et aux hommes nous sommes fous à cause du Christ mais vous vous êtes singes en Christ nous sommes faibles vous êtes forts vous êtes à l'honneur nous sommes méprisés à cette heure encore nous avons faim nous avons soif nous sommes nus maltraités vagabonds et nous peinons en travaillant de nos mains on nous insulte nous bénissons on nous persécute nous endurons on nous calomnie nous consolons nous sommes jusqu'à présent pour ainsi dire les ordures du monde le déchet de l'univers il y a un envolé un peu lyrique de Paul il s'y laisse un peu aller mais dans ce contrat c'est cette ironie vous voyez mais pour qui vous prenez-vous vous vous faites d'orgueil alors que nous nous les apôtres on est que dalle mais il le fait de manière tout à fait ironique mais dans le but d'interpeller et c'est la conclusion qui apparaît au partir du verset 14 il dit pourquoi est-ce qu'il a écrit tout ça pourquoi est-ce qu'il leur dit il leur adresse ces mots-là il ne vous écrit pas cela pour vous faire honte encore qu'on pourrait légitimement être sentir un peu honteux après avoir reçu cette estocade mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés et c'est là qu'il y a je trouve une déclaration d'amour au fond de Paul à cette communauté de Corinth quand vous auriez 10 000 pédagogues en Christ vous n'avez pas plusieurs pères c'est moi qui par l'évangile vous ait engendré en Jésus-Christ je vous exhorte donc soyez mes imitateurs c'est bien pour cela que je vous ai envoyé Timothée mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur il vous rappellera mes principes de vie en Christ tels que je les enseigne partout dans toutes les églises or se figurant que je ne reviendrai pas chez vous certains se sont enflés d'orgueil et je viendrai bientôt chez vous si le Seigneur le veut et je prendrai connaissance non des paroles de ces orgueilleux mais de leur action car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en actions que préférez-vous que je vienne à vous avec des verges ou avec amour ou dans un esprit de douceur mais je trouve que dans cette manière qu'a Paul de s'adresser alors il y a il y a de la fermeté évidemment voulez-vous que je vienne avec des verges évidemment ou avec amour ou dans un esprit de douceur mais au-delà de ça je crois qu'il y a vraiment une profonde affection pour cette communauté de Corinthe et il ne veut pas qu'elle se fourvoie en renonçant à cette parole de la croix qui est centrale et qui change tout au fond voilà voilà je vais m'arrêter là parce qu'il est 22h passé j'ai un peu dépassé déjà le temps prescrit vous retrouverez dans le dossier un peu d'autres éléments notamment sur sagesse des stoïciens sagesse dans l'Ancien Testament et ce que la croix révèle de Dieu je crois que c'est important de le dire et puis d'autres choses qui sont un peu plus un peu plus d'actualité on va dire ou qui renvoient plus à une dimension de prière personnelle ou de la vie ecclésiale aujourd'hui c'est intéressant vous verrez ce qui est dit de la sagesse dans l'Ancien Testament puisque la sagesse apparaît un peu comme une personnifiée elle apparaît comme une quasi personne divine si vous voulez et ça fait partie de cette littérature qui anticipe et qui est comme une indication du Christ à venir en tout cas dans une lecture chrétienne cette image dans le livre de la sagesse la sagesse qui jouait devant Dieu il y a un certain nombre d'images comme ça tout à fait tout à fait intéressantes et Paul était familier de cette réflexion il y a un auteur un auteur juif américain qui s'appelle Daniel Boyarin qui écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Le Christ Juif et où il va justement il travaille un peu sur le messianisme juif à l'époque de Jésus dans le judaïsme on a beaucoup de juifs acceptent tout à fait c'est l'idée qu'en Dieu habite au fond deux entités il y a Dieu puis il y a la sagesse par exemple et ça c'est l'idée aussi d'un messie un peu quasiment divin on va trouver ça avec la figure du fils de l'homme fils de l'homme dans le livre de Daniel c'est des choses aussi qui vont un peu dans ce même qui sont un peu de ce même donc c'est intéressant d'avoir ce petit ce petit ce petit aperçu voilà mais je m'arrête j'étais bavard trop bavard comme souvent je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses vous ne vous endormirez pas si vous n'avez pas une réponse c'est comme une des choses qui sont très actuelles c'est ce qui se passe sur l'État oui il y a Dieu la petite puissance alors vous entendez peut-être pas trop à distance mais quelqu'un évoque l'actualité politique la plus chaude avec les élections américaines je pense comme contraste avec cette idée un peu de puissance alors c'est un oui oui alors c'est ce qu'on alors c'est ce qu'on a appelé le pape François avait parlé de ça la théologie de la prospérité c'est-à-dire que celui qui un argument c'est-à-dire plus vous avez de la plus ça marche pour vous dans les affaires plus vous êtes choisi aimé de Dieu alors c'est avec les signes l'idée des signes oui ça apparaît un peu comme celle de l'or là mais le Messie glorieux voilà donc si vous réussissez si les affaires marchent bien pour vous c'est que c'est que Dieu est avec vous c'est vrai qu'il y a un peu et ça c'est très présent dans le monde protestant évangélique ça s'est beaucoup développé aussi en Amérique latine ça a été beaucoup repris en Amérique latine par ces milieux évangéliques où des les hommes politiques type Bolsonaro ou autres vont aussi puiser là-dedans mais je crois qu'on est effectivement là dans quelque chose de très mondain et à milieu de milieu de la parole de la croix de Paul alors c'est pas parce qu'on dit ça que Harris Kamala Harris serait elle du côté de Paul et de la théorie c'est là qu'on parle de la croix mais c'est quand on les entendait que Jésus il n'était peut-être pas si du point de vue c'était peut-être pas un du-là c'est ça c'est c'est sûrement plus verdé que ça sûrement musculé les choses oui pourtant voilà en même temps Paul c'est pas il a une énergie c'est pas de la guimauve c'est pas c'est pas un discours lénifiant du tout il y a de la fermeté il y a de la combattivité mais il annonce il y a une théologie de la oui de la faiblesse d'un dieu qui se révèle dans la faiblesse et ça malheureusement je pense qu'on n'a pas encore fini de le découvrir les chrétiens eux-mêmes n'ont pas fini de le découvrir les catholiques non plus n'ont pas fini de le découvrir voilà voilà ce que je il a fait l'article il est écrit du côté du peuple que du peuple oui il a choisi ce qui est faible dans le monde c'est ce qu'il a choisi dans le souffrant dans le souffrant dans le faible alors pas dans la souffrance pour la souffrance c'est pas un masochiste c'est encore une fois c'est la croix à la lumière de la résurrection donc Dieu a manifesté en 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 acceptant que son fils vive la croix le supplice de la croix il nous dit quelque chose d'un dieu qui est proche de ceux qui sont dans la dans les expériences de ceux de faiblesse il n'est pas dans cette théologie de la prospérité qui est que si si Dieu est avec vous c'est quand vous avez tout va très bien pour vous et que votre contentement qui est à déborde de tous les côtés voilà et ça je pense que cette théologie de la croix elle a aussi été très bien entendue alors dans le monde on parle du monde américain mais il y a il y a il y a le il y a le monde noir américain avec tout ce qui était vous savez ces chants des esclaves noirs qui a donné le ah je le nomme je m'en essaie de m'échappe le gospel évidemment le gospel qui est très sensible alors à la fois alors qu'il n'y a pas perdu il y a il y a il y a l'attente de signes il y a ces références qui sont les grands récits libérateurs de de l'Ancien Testament enfin de la sortie d'Egypte la figure de 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 Moïse let my people let my people go etc mais aussi cette cette grande proximité avec le souffrant enfin alors que ce soit voilà au bord des fleuves de Babylone nous étions assis nous pleurions nous souvenons de Sion au psaume des alentours nous avions pendu Noir etc le psaume 1936 où on a les déportés juifs qui sont exilés mais c'était chanté par les esclaves noirs aux Etats-Unis c'était c'était un chant de lamentation mais où finalement ils éprouvaient à travers le chant de ce psaume que Dieu ne les abandonnait pas et qu'il était le porteur aussi de promesses pour la suite mais il manifeste cette proximité là enfin je pense qu'on est plutôt là dans une une théologie de la croix voilà bien écoutez s'il n'y a pas d'autres interpellations questions je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit on se retrouve le mois le mois prochain voilà merci beaucoup merci beaucoup et une bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir Merci.